Waouh, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur les 72 anges de la Kabbalah et le lien qu'on peut faire avec le nom de témoin de Jéhovah. Alors, dans la tradition ésotérique, il existe 72 anges gardiens, regroupés par 8 dans 9 cœurs célestes. Chaque cœur est gouverné par un ange supérieur, et à chaque ange est attribué un espace de 5 jours dans le calendrier humain, durant laquelle cet ange va exercer son influence sur la vie des personnes qui seront nées pendant ces 5 jours. Alors, c'est au 15e siècle, c'est le mage, donc c'est un sorcier, c'est un astrologue, un mage, Henri Corneille Agrippa, qui transmit le décodage des noms des anges inscrits dans la Bible. Donc, le gars, en fait, cet homme-là, en fait, il a pris certains anges, parce qu'en fait, on ne connaît pas le nom des anges dans la Bible. On sait qu'il y a l'ange, donc, Michael, Gabriel, voilà, je crois qu'il n'y a que ces deux. Voilà, si je me trompe, rappelez-moi l'autre nom, mais je crois qu'il n'y en a que deux qui sont cités. Et puis, donc, il dit, donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu décoder des noms d'anges, il a voulu retrouver le nom des anges, alors qu'ils ne sont pas mentionnés dans la Bible. Donc, il dit que le verset 19, 20 et 21 du chapitre 14 du livre d'Exode comprend les 72 lettres hébraïques. Du coup, il a employé une méthode kabbalistique de décodage, donc c'est l'axe, à partir de là, ça ne va plus, parce que la méthode kabbalistique est forcément occulte. Eh bien, on obtient, en fait, le nom des 72 anges. Alors, comment il fait ? Alors, il dit, il suffit de noter la première lettre du verset, 19, la dernière lettre du verset 20, et la première lettre du verset 21. Donc, vous voyez comme c'est pas clair, quoi, alors que dans la Bible, tout est clair, tout est vraiment dit. Et puis, on sait comment on s'appelle, les deux anges qui sont cités, on n'a pas besoin de chercher, je prends le premier verset, la fin du deuxième, et puis je prends celui du milieu. Non, on sait que l'autre s'appelle Michael, et que l'autre s'appelle Gabriel, il n'y a pas de souci. Mais lui, il va essayer d'obtenir des combinaisons de noms, ça me rappelle d'ailleurs le nom Jéhovah qu'on essaie de savoir, entre Y, H, W, H, qu'on essaie de dire, ben oui, c'est sûr, c'est Jéhovah. Donc, lui, il fait pareil avec les anges, il va essayer de savoir comment s'appellent les 72 anges. Il va rajouter une terminaison, L ou Y, ça veut dire Dieu. L, ça veut dire Dieu, et Y, ça veut dire Dieu, puisque Alléluia, c'est louer Dieu. Et ainsi apparaît le premier nom d'ange, soit V, U, Y, c'est le premier séraphin. Et c'est de celui-là que je vais vous parler aujourd'hui. Et donc, le problème, c'est qu'il va y avoir des prières d'invocation qui vont être adressées à ces anges. Je vous rappelle quand même que Dieu demande un culte exclusif. Et donc, dans ce cas, on n'a pas à prier les anges. Quand l'apôtre Jean s'est retrouvé devant l'ange, qu'il est monté dans le livre de la Révélation ou l'Apocalypse, mais qu'il a voulu se prosterner devant l'ange et donc le prier, l'ange, il dit, ne fais pas ça, je suis l'un de tes compagnons, c'est Dieu que tu dois prier. N'oubliez jamais ça. Alors, V, U, Y est appelé l'optimiste. Il est l'ange gardien si vous êtes né entre le 21 et le 25 mars. Mais vous avez noté comment, c'est quoi son nom divin ? Il dit, son nom divin est Jéhovah. Mais c'est un truc de fou. Le nom divin de cet ange, c'est-à-dire le nom sous lequel il se fait connaître, là-haut, dans lequel il est connu là-haut au niveau divin, eh bien, c'est Jéhovah. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, alerte, alerte, qu'est-ce que c'est ? C'est pas possible. Moi qui, pendant 40 ans, j'ai prié Jéhovah, j'ai prié ce nom-là, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu ? J'ai peut-être prié, eh bien, cet ange, V.U.A. l'optimiste. Le problème, vous imaginez la suite, c'est que les témoins de Jéhovah ont mis de partout dans la Bible, plus de 7000 fois, ils ont traduit Y-H-V-H par Jéhovah. Vous imaginez le problème ? C'est que du coup, les témoins de Jéhovah seraient peut-être en train d'invoquer le premier séraphin de la Kabbal, qui s'appelle V.U.A. Et là, franchement, alors je pense, j'ai fait cette vidéo parce que là, je tire l'alerte. Je dis, faites attention, parce que les astrologues savent que le premier nom du séraphin, qui s'appelle V.U.A., eh bien, son nom divin, c'est Jéhovah. Donc, comme on le dit, dans le doute, abstiens-toi. C'est un conseil biblique. Donc, comme on est dans le doute, eh bien, pour savoir si vous devez continuer à appeler Dieu par Jéhovah, sachant que l'organisation avait quand même écrit que certains objectent que Jéhovah n'est pas vraiment le nom de Dieu, mais que par contre, l'organisation, elle, elle va vous certifier que le seul vrai Dieu, c'est lui-même donner le nom de Jéhovah. Alors, je veux bien savoir quand, quand est-ce que dans la Bible, vous avez trouvé qu'il y avait écrit « Je suis Jéhovah ». Voilà, c'est là mon nom. Il y a marqué « Je suis », il n'y a pas marqué « Je suis Jéhovah ». Donc, vous voyez, bon, c'est bizarre. Voilà, tout ça, c'est bizarre. C'est à chacun de se faire, donc, son idée. C'est à chacun de faire attention. C'est à chacun de savoir qui il prie. Et je pense que pour savoir, eh bien, il faut demander à Dieu. Demander à Dieu dans la prière. « Je ne sais pas comment tu t'appelles. Montre-le-moi. Je n'ai pas envie de blasphémer. Je n'ai pas envie de prier un ange. Donc, montre-le-moi, s'il te plaît, Seigneur. » Et croyez-moi, vous aurez une réponse. Et puis, pour confirmer un petit peu tout ça, rappelez-vous de ces textes bibliques qui sont d'une valeur précieuse. Il y a Colossiens 2.18 qui précise qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, qui est Christ, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est en fait d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Romains 1.25 dit aussi « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Vous voyez, là, on parle bien de la créature, donc un ange est une créature, plutôt que d'adorer Dieu ou son Fils. 1 Timothée 4.1 dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Vous voyez, c'est très précis, là. Apocalypse 19.10 relate lorsque Jean est tombé au pied de l'ange pour l'adorer. Mais l'ange lui dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Et cela, de nouveau, en Apocalypse 22.8, Jean, de nouveau, veut adorer l'ange une nouvelle fois. Et il dit « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand je l'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me l'ai montré pour l'adorer. Mais il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. »